Alors, après avoir vu la première question, maintenant place à la deuxième, bien sûr c'est la deuxième. Il est dit dans cette deuxième question de déterminer la masse du décane C10H22. Donc 2, on nous demande de déterminer la masse du décane, c'est-à-dire M, de C10H22. Donc, pour déterminer cette masse, il faut extraire les données de l'exercice. Il est dit qu'un réservoir d'avion contient 7,04 fois 10 à la puissance 4 mol de kérosène. C'est-à-dire que ce réservoir contient une quantité de matière du décane qui est égale à 7,04 fois 10 à la puissance 4 mol de kérosène. Donc, on sait que la quantité de matière se note par N. Donc, je vais extraire ces données. Je vais dire que N de C10H22, c'est 7,04 fois 10 à la puissance 4 mol. Et on a une autre donnée ici, sur la masse molaire. Donc, la masse molaire du décane, c'est 142,2 g par mol. Donc, l'une des étapes les plus importantes dans un exercice, et surtout de chimie et de physique aussi, bien entendu, c'est d'extraire toutes les données que vous avez. D'accord ? Donc, là, on a N et grand M. Et nous, on veut la masse en C, eh bien, on va dire en CQ. Qu'est-ce que vous savez ? Eh bien, en CQ, on CQ. Petit n en fonction de petit m et grand M, c'est M sur grand M, c'est-à-dire masse sur la masse molaire. Et là, dans les données, les données que j'ai, eh bien, j'ai petit n, j'ai N et grand M. J'ai quantité de matière et masse molaire. Et ce que je ne connais pas, l'inconnu, c'est la masse. Donc, petit m, c'est N multiplié par grand M. Et ici, on a tout. On a la quantité de matière du décal et on a la masse molaire du décal. Donc, application numérique de point A, N veut dire application numérique M égale. Donc, on remplace 7,04 fois 10 à la puissance 4 multiplié par la masse molaire, c'est-à-dire 142,2. Alors, on va faire les applications numériques et on trouve, bon, si on fait l'application numérique, on va trouver, bon, à peu près. Donc, si je fais, bon, si vous faites l'application, vous trouvez, bon, avec écriture scientifique, 1,00108 fois 10 à la puissance 7, quoi? Eh bien, le plus important ici, c'est l'unité. Ici, l'unité qu'on a, c'est gramme. Pourquoi on obtient un gramme? Eh bien, parce que la masse molaire est en gramme. La quantité de matière est en mol. Le mol va disparaître avec le mol pour ne donner que le gramme. D'accord? Parce que je multiplie cette masse molaire par cette quantité de matière. Donc, je vais avoir le gramme. D'accord? Alors, maintenant, question 3. Dans la question 3, il est demandé d'en déduire le volume du décane C10H22. Donc, pour en déduire, pour déduire ce volume, eh bien, il faut voir les données, bien entendu. Toujours les données. D'après les données qu'on voit ici, on nous donne la masse volumique du décane. On nous donne bien la masse volumique du décane ici. Donc, d'après les données, la masse volumique du décane roux égale à 0,729 kg par litre. Et on sait tous que, d'après la définition de la masse volumique, je vais dire roux égale à m sur v. Et là, mon inconnu, c'est quoi? C'est quoi mon inconnu? C'est quoi mon inconnu? Eh bien, l'inconnu ici, l'inconnu, c'est tout simplement le volume. Donc, cela implique que v égale à m sur roux. D'accord? Eh bien, j'ai constaté que vous n'utilisez pas le symbole de implique. Le symbole implique, il est très intéressant. D'accord? Il est très intéressant et ça vous fait gagner du temps. Au lieu d'écrire, donc, on utilise juste le symbole implique. Donc, implique v égale à m sur roux. M ici, c'est 1, tatatata. Donc, 1,00108 fois 10 à la puissance 7. Mais attention ici, comme ici la masse est en grammes et la masse volumique est en kilogrammes par litre, eh bien, il faut transformer le kilogramme. Cette valeur-là, c'est 729 grammes par litre. C'est aussi égal à 729 grammes par litre. Donc, divisez par 729 et on trouve au final. Donc, le résultat serait en litres du fait que roux, ici, elle est donnée en grammes par litre. Par litre, par litre, grammes par litre. Donc, en obtient 13 732,23 litres. Merci. Merci. Merci.